N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Colasoft TV, je sais que vous vous portez bien, moi ça va Dieu merci. Aujourd'hui nous allons faire un top des 4 sanguinaires qui ont causé la mort de 125 millions de personnes. 4 présidents les plus sanguinaires dans l'histoire. 1. Mao. Mao Tse-Dong parfois appelé en français sous la transcription de Mao Tse-Tung est un homme d'état et chef militaire chinois né le 26 décembre 1893 à Shaoshan, province du Hunan, et mort le 9 septembre 1976 à Pékin. Fondateur de la République populaire de Chine, il a été son principal dirigeant de 1949 à sa mort. Un grand désordre sous le ciel. Près de 70 millions de morts en temps de paix, tel est le stupéfiant record détenu par Mao, 1893 à 1976, le suprême despote totalitaire, selon Simon Laisse, cependant, le portrait du grandiose pilote, grandiose chef, grandiose général en chef, grandiose maître à penser, suprêmement bien-aimé préside Mao, orne toujours les murs de la cité interdite et les foules continuent de défiler dans l'affreux mausolée coffre-fort qui abrite sa momie. Un cas unique parmi les dictateurs du XXe siècle. L'histoire a jugé Hitler et Staline, pour Mao, le verdict est encore en suspens, selon Federico Rampini, auteur de « L'ombre de Mao », édition. Robert Laffont. C'est que le régime qu'il a institué est toujours en place, à travers le parti même si le jugement prudent porté naguère par Deng Xiaoping sur son œuvre, 30% d'erreur, 70% de bon, n'a plus cours, nul n'ose se débarrasser officiellement du prométhée devenu charogne aseptisée, mieux vaut le statufier en père de la nation, ce qu'il fut aussi impossible en effet de nier qu'il unifia la Chine et sut incarner pour ce pays naufragé la grandeur retrouvée. Mais les vingt-sept ans de règne de Mao furent une épouvante, à vrai dire, les purges sanglantes et autres, rectifications, avaient commencé dès les années 30 et le sanctuaire de Yan'an, où il s'était réfugié après la longue marche, présenté par la légende comme un lieu de paix, fut aussi le théâtre de biens des ignominies. Vint le triomphe du 1er octobre 1949, l'exultation, un monde à construire suivra un enfantement monstrueux. La réforme agraire, les sang-fleurs, le grand bond en avant, la famine, 35 millions de morts, la mise en place du laoguet, le goulag chinois, où auraient été internés 50 millions de personnes, dont 25 millions moururent, le tout dans une incroyable succession de réformes, de directives contradictoires, un tourbillon d'intrigues sur fond de délation institutionnalisée, car en accusant une personne, on pouvait en toucher des milliers. Impitoyable. Lors d'un discours sur Qin Shi Huang dit, brûlons les livres, enterrons les lettrés. Gui mais double. Nous sommes prêts à sacrifier 300 millions de Chinois à la victoire de la Révolution mondiale, soit la moitié de la population d'alors, Moscou, 1957, Yin, Mao, de Yung Chang et John Hallyday. Et, le 21 novembre 1958, devant ses conseillers. En travaillant ainsi, avec tous ses projets, la moitié des Chinois devront peut-être mourir. Si ce n'est pas la moitié, ce sera peut-être un tiers ou un dixième, disons 50 millions. Gui mais double. 2. Hitler. Adolf Hitler est un idéologue et homme d'état allemand, né le 20 avril 1889 à Brunow amine en Autriche-Hongrie, aujourd'hui en Autriche et toujours ville frontière avec l'Allemagne, et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite et raciste désignée sous le nom de Troisième Reich. Membre du Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, NSDAP, le Parti nazi, il s'impose à la tête du mouvement en 1921 et tente en 1923 un coup d'état qui échoue. Il met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes. 25 millions de morts dont plus de 15 millions de soviétiques et 6 millions de juifs. L'occupation de la Pologne en septembre 1939 a placé sous contrôle Allem. And plus de 3 millions de juifs. Ceux-ci sont rapidement parqués dans des ghettos, dans les principales villes polonaises, où ils sont spoliés et affamés, et réduits à une misère inimaginable. L'attaque contre l'Union soviétique, à partir du 22 juin 1941, place sur un même plan la conquête du Lebensraum et l'éradication du « judéo-bolchevisme ». Des unités de la SS, les Einsatzgruppen, souvent secondées par des unités de la Wehrmacht et de la police, aidées parfois d'habitants et de collaborateurs locaux, fusilleront sommairement de 1 et demi à près de 2 millions de juifs, femmes, bébés, enfants et vieillards compris, sur le front de l'Est. Après l'été 1941, Himmler retint le procédé d'exécution massive par les chambres à gaz testés à Auschwitz. Au total, près de 1 700 000 juifs, surtout d'Europe centrale et orientale, ont été gazés à Sobibor, Treblinka, Belzec, Chelmno et Maïdanek. Dans le seul camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, un million de juifs ont péri. Les trois quarts des juifs de l'Europe occupée, 5 à 6 millions d'êtres humains dont 1,5 million d'enfants, tout n'ayant commis que le crime d'être né juif et ne représentant aucune menace sinon imaginaire, ont donc péri dans une entreprise de nature sans précédent. Sur les 189 000 juifs qui vivaient à Vienne avant Hitler, un millier survivent en 1945, tout comme seulement une poignée des juifs restés en Allemagne en 1940. Les Pays-Bas ont perdu 80% de leurs juifs, la Pologne et les Pays-Baltes plus de 95%. En deux ou trois ans à peine, l'extermination a fait disparaître des familles entières. Dans une large part de l'Europe, c'est en fait toute une culture, tout un univers qu'Adolf Hitler a fait assassiner sans retour. 3. Staline. Joseph Staline, né le 18 décembre 1878 à Gori, Empire russe, actuelle Géorgie, et mort le 5 mars 1953 à Moscou, est un révolutionnaire bolchevik et homme d'État soviétique d'origine géorgienne. Il dirige l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, URSS, à partir de la fin des années 1920 jusqu'à sa mort en établissant un régime de dictature personnelle absolue. Les historiens le jugent responsable, à des degrés divers, de la mort de trois à plus de vingt millions de personnes. 3. Staline. Paranoia d'un tueur. Elle a plus éminente médiocrité du parti, dixit son rival Trotsky. Un cas psychiatrique atteint d'hystérie et de « folie de la persécution », selon son successeur Nikita Khrouchev, liquidateur des crimes du stalinisme. C'est ainsi ébauché la caricature d'un Staline en brut analfabète descendu des montagnes géorgiennes, doublé d'un cinglé parano qui déclarait « Je ne fais confiance à personne, pas même à moi ». La réalité est plus complexe, mais non moins terrifiante. Comme l'explique son biographe Simon Sebag Montefiore, « Staline, rare amalgame, était à la fois un intellectuel et un tueur ». D'un côté, le séminariste devenu le dirigeant russe le plus lettré depuis Catherine Lagrande, capable de citer aussi bien la Bible que Talleyrand. De l'autre, le gangster du Caucase grandit dans une atmosphère de conspiration et de violence mythifiée. L'homme avait le don de charmer ceux qui le côtoyaient et de les briser le cas échéant. À trop se focaliser sur la psychologie supposée démoniaque de Staline, on oublie aussi qu'à l'énorme ambition personnelle s'associait chez lui une idéologie extrême. Bolchevik à la vie et surtout à la mort, le despote n'a jamais renié son brévière de jeunesse, le catéchisme du révolutionnaire, de Sergei Netshaïev, et un de ses commandements clés, utilise le diable lui-même si cela sert la révolution. 4. Pol Pot. Salotsar, 19 mai 1925, 15 avril 1998, plus connu sous le nom de Pol Pot est un homme d'État cambodgien, chef des Khmer Rouges et du Parti communiste du Campuché. L'homme qui a dissous son pays. Durant l'été de 1984, six ans après la chute de l'un des régimes les plus meurtriers de l'histoire, le mystérieux chef des Khmer Rouges, Salotsar, 1925 à 1998, mieux connu désormais sous le nom de Pol Pot, alias Paul, Pouk, est, grand-oncle, 87, Femme, 99, ou frère numéro 1, est réfugié dans la jungle. Il vient d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer. Les médecins chinois ayant diagnostiqué chez sa première épouse, Kye Ponari, une schizophrénie chronique irréversible, il décide de se remarier et d'avoir des enfants. Lui qui avait tout fait pour détruire les liens familiaux de l'ancien Cambodge, séparait les enfants de leurs parents et invité ses hommes à différer le mariage jusqu'à la victoire, pour que la pensée de leur femme et de leur famille ne les détourne pas de la lutte, voulut s'assurer une descendance. Là où un Hitler et un Goebbels avaient choisi in extremis de se supprimer avec leur épouse, voire leur progéniture, le frère numéro 1, âgé de près de 60 ans, fit appel à un intermédiaire, qui lui envoya deux jeunes femmes d'un bataillon de transport de matériel militaire. Pol Pot est l'auteur d'un génocide cambodgien causant la mort à deux millions de personnes. Ainsi marque la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de nous dire en commentaire quel dictateur t'a vraiment marqué. Merci.